11 avril 2011, la Côte d'Ivoire vivait sa première crise post-électorale. Hausse des prix d'Internet en Côte d'Ivoire, voici la réaction des consommateurs. Et puis le monde des arts et de la culture est en deuil, Valérie Oka a tiré sa révérence. 11 avril 2011, une date qui rappelle douleur et humiliation aux partisans de Laurent Gbagbo. Cinq mois après une guerre ayant causé au moins 3000 morts, l'ex-chef de l'État est mis au arrêt par les forces républicaines de Côte d'Ivoire à la résidence présidentielle de Cocody avec plusieurs de ses proches dont son ex-épouse Simone Gbagbo. Le 11 avril représente pour moi le recul de nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le président Laurent Gbagbo. Ce 11 avril, je vois encore défiler dans ma mémoire ces images fortes-là. Le président Laurent Gbagbo a arrêté le bombardement de sa résidence présidentielle, la chasse à l'homme partout ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. J'ai vu la Côte d'Ivoire s'écouler en genoux, la Côte d'Ivoire terrassée. Vraiment, j'ai eu mal, j'ai eu mal et j'ai pleuré. Dans le camp Ouattara, le 11 avril rappelle une délivrance. L'on s'en souvient comme l'accession effective au pouvoir d'Alassane Ouattara. Jugé et acquitté par la CPI, Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire. Pour sa part, l'ancien président de la République aujourd'hui à la tête du nouveau parti, le PPSI, qui se considère blanchi, estime que la CPI doit identifier les coupables des 3000 morts. L'affaire a défrayé la chronique durant tout le week-end pascal sur les réseaux sociaux. Les consommateurs ont observé une hausse de près de 20% de l'Internet mobile et des appels, les deux souvent liés à des offres commerciales conjointes. Par exemple, un PPSI qui offrait 2,5 gigas et 200 minutes d'appel pour 3000 francs CFA est subitement passé à 5000 francs CFA. Une augmentation qui n'a pas été du goût des consommateurs qui ont même été appelés à des boycottes par certains internautes. Même si le gouvernement tente de régler la situation, le Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire s'engage à prendre des mesures restrictives au cas où les Ivoiriens font encore face à ce genre d'inflation. Nous disons encore une fois, et nous les invitons à comprendre que les Ivoiriens ne peuvent plus accepter qu'on nous vole comme ils l'ont fait depuis des années, comme par exemple des appels infructueux qui nous sont facturés, des SMS infructueux qui n'atteignent même pas les destinataires, les appels que nos destinataires n'ont pas mais qui nous sont facturés. On nous vole nos data, on nous vole nos unités, on nous souscrit à des ordres que nous n'avons jouées. J'avais demandé de façon unilatérale et ça n'est même personne et ça ne va pas quelque part, comme on le dit à Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas continuer. Nous saurons l'accepter de la sorte et nous disons qu'ils prennent garde de ne pas nous amener à poser des actes pour naturellement mettre à mal le fonctionnement de l'entreprise. En Côte d'Ivoire, l'on estime à 10% le taux de population réellement connecté à Internet. Comment protéger les acteurs de la filière Anacard des risques liés à leurs activités ? La question était au cœur d'un panel organisé à l'occasion de la quatrième édition du Salon international des équipements et des technologies de l'Anacard. Une tribune d'échange qui aura permis aux différents panélistes d'être unanimes sur un fait, celui de renforcer les activités des acteurs sur toute la chaîne de valeur en matière d'offres d'assurance. On a besoin, où que l'on soit, de couverture d'assurance. Ce n'est pas parce qu'on est producteur, qu'on est dans le domaine agricole, qu'on ne doit pas être couvert. Bien au contraire, lorsqu'on a une activité, M. le DGA le disait, une activité qui est saisonnière et qui vous procure un revenu pour que vous puissiez vivre toute l'année, tout ce qui vous pose à arriver comme risque peut amputer de façon drastique votre capacité de continuer à vivre et de continuer à produire. Et l'assureur, il est là pour ça, pour couvrir ce type de risque. La maison d'assurance Lidoué a déjà expérimenté ses services à San Pedro dans le cadre de la filière cacao. Des sinistres ont été payés aux personnes impactées. Les chrétiens et musulmans d'Abobo ont décidé de rompre le jeûne ensemble. Samedi 8 avril, ils se sont réunis au quartier Untoué. Objectif, instaurer la cohésion sociale entre les habitants. Nous allons juger bon d'essayer de faire une rupture collective ensemble avec nos parents chrétiens plus les parents musulmans. Donc c'est pour se retrouver tout un repas, montrer la fraternité et la cohésion, surtout la paix, vivre ensemble. Donc nous sommes dans un quartier où nous sommes mélangés. Si tu penses que tu es un bon musulman, tu dois te comporter convenablement avec ton frère chrétien. Et le chrétien aussi est autorisé à se comporter convenablement avec un musulman. Un moment très apprécié, saisi pour lancer un appel aux populations. Les chrétiens et tous les musulmans, on a coupé le carême ensemble et ça a bien réussi. Lorsque nous venons à des rencontres où nous sommes invités, nous profitons pour passer un message sécuritaire. Demandez toujours à la collaboration des populations que nous visitons. Initiée par l'Union des Jeunes et Femmes d'Abobo, cette cérémonie de partage a été marquée par des prières. Nous ne sommes pas à Tiebissou ni à Toumoudi, encore moins dans un village baoulé. Nous sommes à Abidjan dans des maquilles baoulées ou espaces de divertissement tradis modernes à l'occasion de la fête de la Pâque. Nombreux sont les citadins originaires des régions baoulées qui se sont rendus dans ces lieux pour célébrer le moment inoubliable. Je suis très content, je suis bêté d'ici là. C'est ma mère qui est partenaire de Tiebissou. Cette année, dans mon village, il y a eu Pâques là-bas. Mais j'ai défaité Abidjan pour voir la différence. Mais Abidjan a tué. Parce que pour Abidjan, d'abord c'est intéressant et puis la réconciliation. C'est une Pâque choco. Je réside à Boaké et pour la fête des Pâques, j'ai pu rejoindre ma famille ici à Abidjan parce que c'est la fête de la résurrection. Il était important que je tue les miens pour que eux et moi nous fêtions ensemble la résurrection du Christ. C'est un signe de nos témoignages par rapport à tout ce qui se passe. Pâques-nous en Pays Baoulé est en effet un moment de retrouvaille pour évoquer les questions liées au développement du village et régler les litiges familiaux. Outre ces maquis atypiques, les maquis ordinaires ont également reçu du beau monde. L'heure était également à la fête. Le monde des arts et de la culture est en deuil en Côte d'Ivoire. L'artiste designer Valéry Oka est décédé le dimanche 9 avril. La nouvelle plonge ainsi la scène culturelle dans les mois. Amis, connaissances et hommes de médias se souviennent encore de la leader qu'elle était. Né en 1967 à Abidjan d'une mère française et d'un père ivoirien, Valéry Oka a exposé depuis plus de 25 ans en Afrique et sur l'international. Déplômé de l'école supérieure d'art graphique de Paris, Valéry Oka a remporté plusieurs prix et figure dans diverses parutions. Valéry, au-delà d'être une grande artiste, c'est une belle amie. C'est quelqu'un qui rayonnait, qui, comme l'a dit une amie, Linda, elle était un ange qui éclairait un peu tout le monde. Elle avait une lumière qui émanait d'elle et elle a éclairé tout ce qui lui accrochait. Pratiquement le lundi, nous avons fait une conférence ensemble au Musée des civilisations sous l'initiative de l'UNESCO pour faire un peu l'état des lieux, des arts numériques et visuels en Côte d'Ivoire et proposer des pistes de solutions aux bailleurs de fonds pour que les gens puissent soutenir et accompagner ce secteur-là. Et puis elle part sans avoir à suivre les résolutions qui sont sorties de nos conférences. Vraiment, c'est très douloureux. C'est douloureux et ça a été brutal et brusque. On devait même se voir encore cette semaine pour faire un peu le choix des œuvres qui doivent partir. S'il y a déjà une grande œuvre qui est prévue et puis les autres œuvres, on devait les voir ensemble cette semaine. Bon, là elle part. On fera quand même quelque chose pour lui rendre hommage. On n'est pas que ça reste comme ça. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501